Namasté les divins et les divines, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que l'horoscope de cette semaine vous a été profitable, vous a permis de passer une bonne semaine. Merci et bonjour aux nouveaux abonnés, il y a à peu près une trentaine de nouveaux abonnés cette semaine donc ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous plaît, surtout que je le fais par loisir comme ça. Aussi pour vous remercier de tous vos partages et puis de vos commentaires. Donc apparemment il s'est avéré que regarder son ascendant peut être utile puisque le signe principal ne peut pas forcément vous parler. Mais donc il faut toujours capter un mot, une phrase, parfois au premier abord ça semble pas intéressant mais après bon voilà. Donc comme d'habitude ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous correspond. Je sais je me répète mais bon faut que ça soit bien bien ancré quoi on va dire. Donc autre chose, en préparation un horoscope spécial Saint-Vernantin. Donc ça sera l'horoscope de l'amour et ça s'adressera je dire à toutes sortes d'amour qu'on peut avoir entre nous et pas que pour les amoureux entre guillemets et que les couples. Ça s'adressera aussi également aux célibataires et puis vous verrez ça donc dans une dizaine de jours à peu près. Ce sera la semaine juste avant parce que Saint-Vernant c'est un dimanche je crois. Donc j'en suis même sûr. Donc voilà pour les jours à venir. En ce qui concerne la semaine donc du 1er février, je me suis servi de l'oracle des dragons ainsi que du tarot chinois et comme d'habitude l'oracle des animaux sauvages. Donc j'espère que cette horoscope va vous aider. Donc comme à chaque fois n'oubliez pas de partager, de liker si vous aimez évidemment et de vous abonner si vous êtes nouveau à regarder cette chaîne de YouTube. Voilà. Namasté et bonne écoute ! Namasté les Sagittaires ! Alors les Sagittaires, nous avons eu un super chat sauvage, je l'ai dit sans bafouiller. Pour le tarot chinois, nous avons eu le labyrinthe. Ne vous inquiétez pas, on va trouver la sortie. Je vous le jure. Pour l'oracle des dragons, nous avons le calice de terre et nous avons Avalon. Donc pour vous, cette semaine, les Sagittaires. Alors les Sagittaires, il y a un autre signe où on demandait aussi la même chose. Ça va être une semaine un peu de purification, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que cette fois-ci, maintenant vous allez arriver à un point où il faut vraiment... Vous avez fait du travail sur vous, quel que soit le domaine, que ce soit vos relations avec les collègues, avec le patron, avec vos associés, avec vos conjoints et conjointes, vos enfants, votre famille, tout ça. Vous avez mis les choses au clair. J'espère. Et voilà, c'est une sorte maintenant de purification. Maintenant qu'on a fait le ménage, on ouvre les fenêtres, on aère, on change d'air. Et en même temps, c'est vraiment pour la bonne cause. C'est-à-dire, bon, voilà, on ne sait même pas faire un tresse. On rafraîchit le tout, on purifie le tout et on part sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases. Puisque vous avez fait ces dernières semaines, pardon, et ces derniers mois, pas mal de travail sur vous. Vu certaines souvenances de, comment dire, d'horoscopes, que ce n'était pas terrible, terrible. Et que toutes les semaines, ça revenait et qu'on vous demandait de faire ce travail, faire ce travail, etc. Donc ça y est, maintenant, ça, ça a été fait, les choses sont claires dans votre tête. Donc il faut, voilà, je ne dirais pas vous débarrasser du passé, parce que le passé fait partie de notre vie. Et donc, mais là, on vous demande, voilà, c'est vraiment de tout remettre à plat, d'ouvrir une nouvelle page blanche. Et c'est à vous de l'écrire, donc à vous de faire le scénario. Donc là, vous avez vraiment la bonne position et les choix à faire, ceux qui viennent de votre cœur, ceux qui vous font réellement plaisir. Et donc, voilà, c'est ça, c'est une sorte de renaissance cette semaine. Donc, en même temps, le fait d'avoir purifié tout ça, d'avoir fait tout le grand nettoyage du futur printemps qui arrive, ça va vous permettre aussi de, bon, en même temps, du quotidien, bon, il y a des situations qui peuvent être complexes aussi, parce que, bon, la vie continue, malgré tout, même si on fait du travail sur soi ou pour aider les autres aussi, je veux dire, dans le côté spirituel, psychologique et tout ça, la vie, elle continue. Donc il y a toujours des petits trucs à résoudre, à résoudre, à résoudre, pardon, n'importe quoi. Et bon, même si la situation vous paraît complexe, c'est ça qu'on veut dire, il faut, voilà, là, vous êtes dans un nouveau départ, vous êtes dans les starting blocks et donc ça ne veut pas dire que vous précipitez non plus, mais on veut surtout que vous partiez sur de bonnes bases saines et complètement neuves quelque part. C'est ça. Donc il faut faire quand même abstraction de tout ce qui s'est passé avant, même, bon, ça peut vous servir justement pour éviter de refaire les mêmes erreurs ou de faire de ce que vous avez fait et qui ne vous plaisait pas. Maintenant, le fait d'avoir fait ça, ce qui ne vous plaisait pas, ça vous permet de savoir ce que vous aimez et de, comment on dit, de regarder l'avenir qui s'ouvre en grand devant vous. Donc écrivez votre nouvelle page, votre nouveau livre, votre nouveau tome. Donc c'est à vous de créer. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.